Mardi, la République démocratique du Congo a officiellement invité le roi Albert II à assister à la commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'ancienne colonie belge. Le souverain belge devrait normalement donc y assister fin juin à Kinshasa. Et à cette occasion, je vous propose une évocation historique des différentes visites des membres de la famille royale qui se sont rendus dans ce territoire qui avait été autrefois légué par Léopold II à la Belgique. Dominique Horroth et Fabien Dirix. Soucieux d'accroître la prospérité de son pays, Léopold II s'intéresse de près au Congo dès 1875. Dix ans plus tard, la conférence de Berlin reconnaît le roi comme souverain de l'état indépendant du Congo qui vient d'être créé. Le deuxième roi des Belges avait soutenu de ses propres deniers de nombreuses expéditions sur place. Rapidement, il développe la production d'ivoire et de caoutchouc. Léopold II cédera le Congo à la Belgique en 1908, un an avant sa mort. Contrairement à ce que laissent croire ses gravures, il n'y a jamais mis les pieds. Albert Ier et Elisabeth sont les premiers souverains belges à s'y rendre en visite officielle en 1928. On les voit ici assister au carnaval. 19 ans plus tôt, en 1909, le jeune prince Albert avait déjà voyagé au Congo. Le roi consigne ses impressions dans des carnets, il apprend à parler la langue des habitants. Il note ainsi que bonjour se dit « c'est néné » et « je ne t'oublierai pas » « nakubunga yote ». Léopold III se rendra à trois reprises au Congo. Une première fois seul pour un voyage d'études de plusieurs mois en 1925, puis en 1933 avec la princesse Astrid, son épouse. A son retour, il dénonce l'exploitation de la population indigène par les colons belges. Léopold III retournera deux mois au Congo en 1957 avec la princesse Liliane. En 1947, c'est le prince Charles en tant que régent qui visite la colonie belge. Le prince se rend dans les tribus les plus reculées, au cœur de la forêt, mais il assiste aussi à Léopoldville à une revue militaire où tirailleurs, fantassins et forces mobiles défilent sous ses yeux. Le régent dépose à Kalina une gerbe en mémoire de tous les Belges morts au Congo. Mais il visite aussi collèges, cliniques, instituts de médecine tropicales et autres réalisations belges sur place. Et il assiste à de nombreuses danses tribales. En cadeau, il reçoit entre autres ses deux bébés Léopoldes. Mai 1955, il y a déjà un demi-siècle. Buanaki Toko, le beau jeune homme, c'est ainsi que les Congolais surnomment le jeune roi Baudouin, tout de blanc vêtu, à son arrivée au Congo. Foule exubérante, passage en revue des troupes, arc de triomphe et discours en Lingala devant 80 000 personnes à Léopoldville. Elisabethville, Matadi, Bukavu, Kamina, partout l'accueil est triomphal. Ce voyage important dans le règne de Baudouin assoit sa crédibilité internationale et celle de la Belgique. Et pour la première fois, celui que l'on surnommait le roi Triste se déride. Le soleil de l'Afrique fait éclore un sourire sur le visage du jeune monarque. Ce premier voyage du roi Baudouin durera quatre semaines. Quatre semaines d'aventure en bateau, en avion, en jeep, à la rencontre d'une population souvent étonnante. Exemple, les Pygmées, vivant dans le parc national Albert, dans le Kivu. Une tribu qui, à l'époque, compte encore quelques 50 000 individus. En toute simplicité, le roi apprécie les danses de ces nomades qui ont gardé des coutumes ancestrales. C'est à Stanleyville que Baudouin quitte le Congo, visiblement ému par l'accueil chaleureux reçu tout au long de ce premier périple en terre africaine. Le jeune roi reviendra bientôt, dans un tout autre contexte. Mais tout d'abord, revoici la reine Elisabeth. En 1958, 30 ans après son premier voyage dans la colonie belge, avec Albert Ier, la reine alors âgée de 82 ans, vient inaugurer une statue en mémoire du roi chevalier à Albertville. Le voyage d'Elisabeth durera trois semaines. On connaît son intérêt pour le domaine de la santé, elle qui soigna de nombreux soldats belges en 14-18. Elisabeth avait créé les œuvres d'assistance médicale aux indigènes. Elle visitera donc des crèches et des hôpitaux, faisant preuve de beaucoup de tendresse et d'attention pour ces bébés, dont certains se demandent encore qui était cette dame au chapeau blanc, si souriante. La reine Elisabeth assiste également durant ce séjour à une grande compétition de gymnastique, démonstration de l'agilité des jeunes élèves congolais, initiés aux différents engins par des professeurs belges. Le succès populaire de cette visite royale en 1958 ne peut toutefois cacher des soubresauts indépendantistes qui secouent le Congo et les autres pays de la région à cette époque. Le 13 janvier 1959, dans un discours à la radio, le roi Baudouin prend les devants. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire, sans attermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance, dans la prospérité et la paix. Un an et demi plus tard, Baudouin revient à Léopoldville. Le 30 juin 1960, au Palais de la Nation, il assiste à la proclamation de l'indépendance du Congo en présence du Premier ministre Patrice Lubumba et du président fraîchement élu Joseph Kazavoubou. Le roi des Belges avait été marqué dans les mois précédents par les émeutes à Léopoldville, la révolte de la force publique congolaise, le début de l'exode des Belges présents au Congo et la mort de dizaines d'entre eux. 1969, c'est le président Mobutu qui accueille le futur Albert II en mission économique au Congo. Il le décore du grand cordon de l'ordre du Léopard, s'élante ainsi l'amitié retrouvée entre les deux pays et l'évolution favorable de leur relation depuis une décennie. En tant que nouveau dignitaire de cette distinction honorifique, l'arrière-petit-neveu de Léopold II est invité à sympathiser avec deux vrais Léopards, heureusement enfermés derrière de solides barreaux. Le prince Albert inaugure une école consulaire à son nom, à Kinshasa, l'ancienne Léopoldville. Il visite le grand marché de la capitale, un aspect plutôt inattendu de cette mission économique, mais le voyage débouche aussi sur la signature d'une convention d'échanges commerciaux entre les deux pays. Le frère du roi remplit à la perfection son rôle d'ambassadeur du commerce extérieur. Moment de détente aussi sur le yacht présidentiel avec cette croisière sur le fleuve Congo. Lors de son seul déplacement officiel dans l'ancienne colonie belge, le futur Albert II visitera encore Lubumbashi et son université, Colwesi et son complexe minier. Un an plus tard, le roi Baudouin et son épouse Fabiola viennent assister aux célébrations du 10e anniversaire de l'indépendance. 10 000 enfants de Kinshasa qui sont nés en 1960 défilent sous les yeux ravis de Fabiola qui découvre l'Afrique noire lors de ce voyage. Les liens d'amitié entre le couple royal et la famille Mobutu perdureront jusqu'à la fin des années 80. On les voit ici lors de la soirée de gala dans la résidence du président congolais. La reine Fabiola tient dans ses bras le 8e enfant du couple présidentiel. Cette visite d'Etat sera l'occasion de nombreuses manifestations d'enthousiasme au passage du couple royal. A Mbougi-Mahi, Baudouin et Fabiola connaissent les honneurs du tipoyer, sorte de chaise à porteur version africaine. Ils s'y intéressent à l'extraction du diamant industriel, 12 millions de carats par an, soit la moitié du marché mondial à l'époque. Une source de revenus très importante pour le Congo avec la coopération de la Belgique. Les intérêts belges au Congo demeurent importants à l'époque. Ce voyage de 1970 nous laissera encore des images plus rares d'un roi et d'une reine pique-niquant en pleine nature après un safari photo dans le parc Albert, grand comme un tiers de la Belgique. Un véritable climat de vacances très heureuse, au dire de la reine Fabiola. Je vous invite à passer la garde en revue. 1985 enfin, le temps est à la pluie pour la dernière visite royale en date dans ce pays, 20 ans déjà. Les relations historiques entre la famille royale belge et le grand pays d'Afrique centrale ont connu depuis des hauts et des bas. Mais le retour de la paix au Congo et de la démocratie, largement évoqué par le roi dans son discours de Noël 2003, laisse au peuple congolais l'espoir un jour d'une nouvelle visite royale ou princière.